La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ Pour suivre notre nuit de la lecture, Clotaire Murit du réseau de lecture du secteur Brambonaise va maintenant nous présenter « Mille femmes blanches » de Jim Fergus. Donc « Mille femmes blanches » de Jim Fergus, c'est un roman qui retrace. Alors l'histoire c'est en 1874, le chef Cheyenne, Little Wolf, rencontre le président américain Grant afin de négocier une paix entre Indiens et Américains. Pour ça, ils parviennent à l'accord suivant, les Indiens échangeront mille chevaux contre mille femmes blanches. Le but de cette opération, c'est pour les Indiens de procréer avec des femmes blanches pour que leurs enfants soient issus des deux cultures et qu'il y ait une meilleure intégration des enfants et du reste du peuple indien en Amérique. Donc dans ce livre, on suit le personnage de Médode qui nous raconte dans ses journaux son voyage donc son départ de la vie américaine pour ensuite aller vivre à l'état sauvage dans les contrées reculées avec les Indiens. Camp Robinson est bien ce que l'on pouvait supposer, un camp. Nous sommes logés dans de grandes tentes communes où nous dormons dans des lits de bois et de toiles sous les couvertures militaires de laine brute auxquelles nous sommes maintenant habitués. On applique également de strictes mesures de sécurité. Les gardes restent postés d'heure en heure à l'intérieur et autour du camp où notre peu d'intimité s'en trouve d'autant réduit. Au dire de tous, il a régné une grande agitation chez les Indiens de l'agence depuis le début du printemps. Le même jour de février où le pauvre lieutenant Robinson a été tué, un certain Appleton, représentant local du gouvernement pour les affaires indiennes, a été assassiné à Red Cloud et 14 mules de chaînes d'approvisionnement de l'État ont été volées. Nos propres Cheyennes et des Sioux sont parmi les auteurs de ces exactions. Il semble que nous arrivons, peut-être au moment opportun, alors que la situation menace d'exploser, et le capitaine Bourque est sans cesse plus soucieux de notre sécurité. Nous allons bientôt avoir l'occasion de vérifier si nos présences féminines sont en mesure d'exercer leur influence civilisatrice sur les capricieux sauvages. Après de régulières défections en chemin, notre petit groupe compte maintenant moins de 40 femmes. Nous avons été informés que nous sommes en quelque sorte la première tranche du crédit offert aux Indiens, et donc les vrais pionnières de cette singulière expérience. A ce que l'on dit, d'autres doivent suivre immédiatement, et plusieurs convois sont en route vers des forts de la région. Comme nous sommes les premières, nous allons être échangés auprès d'un groupe imminent de la tribu Cheyenne, celui du grand chef Little Wolf. Si l'on en croit les connaissances ethnographiques du capitaine, les Cheyennes vivent en communautés restreintes, qui se rassemblent à divers moments de l'année, d'une façon similaire au grand vol d'oie migratrice. C'est pourquoi les modalités pratiques de l'échange sont assez complexes. Les Cheyennes étant un peuple nomade, qui suit ici et là les troupeaux de bisons du printemps à l'automne, avant d'établir à la saison froide, de petits villages plus ou moins permanents au bord de quelques fleuves importants. Nous allons donc nous rendre dans l'un de ces campements hivernaux dont l'emplacement exact est encore inconnu. Selon le capitaine, il faudra nous attendre à des déplacements quasi-constants. Voilà qui est plutôt déconcertant, voire terrifiant pour la plupart d'entre nous, habitués à une existence dans l'ensemble sédentaire. De fait, je me demande comment on aurait pu réellement nous préparer aux épreuves à venir. Peut-être le capitaine a-t-il raison. Toute cette histoire n'est que folie. Dieu merci, nous avons Femi et Hélène Flight avec nous. Et Gretchen. Leur grande connaissance d'une nature sauvage et indomptée sera pour nous inestimable au long de cette aventure. Quantité de nos camarades étaient de vrais citadines, parfaitement étrangères aux contraintes de la vie au grand air. Je commence à comprendre pourquoi M. Benton nous a demandé si nous aimions le camping. Le cadet de nos soucis, comme l'a souligné le capitaine. 12 mai 1875 Seigneur Dieu, quatre jours ont passé, je n'ai pas eu le temps d'écrire. Je suis épuisé, étourdi par tant de nouveautés, par le manque de sommeil et la promiscuité. Je crains que le capitaine n'ait eu raison. Toute cette affaire n'est que folie. Une grave erreur. Exactement comme si je m'étais installé dans une tanière avec une bande de loups. Pour commencer, je trouve au-delà de toute perversité de devoir partager une tante avec ensuite de mon futur mari, ses deux autres épouses, une vieille bique et une jeune femme, un garçon et un bébé. Oui, voilà combien nous sommes dans ce wigwam. On peut, à juste titre, se demander comment entretenir des relations conjugales dans ces conditions. Nous n'avons d'intimité, pour ainsi dire, que dans la mesure où nous ne nous regardons jamais et parlons encore moins. J'en retire une bien singulière impression, celle d'être invisible. Et je saurais difficilement décrire l'odeur de tous ces corps si proches les uns des autres. C'est la deuxième femme du chef qui s'occupe de moi. Une jolie fille, pas beaucoup plus âgée que moi et qui s'appelle, selon le révérend art, Feather and Head. Comme je l'ai dit, Little Wolf semble avoir deux autres épouses, et la doyenne tient d'une façon générale le rôle d'aide domestique. Elle fait la cuisine, le ménage, et s'obstine pour l'instant à m'ignorer. Celle-là porte le nom de Quiet One, puisqu'elle n'ouvre quasiment jamais la bouche. Si elle continue à vaquer à ses activités sans reconnaître ma présence, mon instinct de femme me dit cependant qu'elle me est déjà assez viscéralement pour m'égorger. J'ai d'ailleurs eu chaque nuit le même cauchemar depuis mon arrivée. Je me réveille, dans mon rêve, pour trouver la vieille femme penchée sur moi, agenouillée comme une gargouille, sans couteau pointé sous mon menton. Je veux crier, mais je dois y renoncer, car au moindre geste, la lame effilée me trancherait la gorge. Je me réveille, pour de bon, chaque fois à moitié asphyxiée, octant à la recherche de l'air. J'aurai intérêt à bien la surveiller, celle-là. Tout notre contingent a été aussitôt mis à contribution au camp, où nous nous acquittions des tâches les plus basses, à la manière d'enfants instruits par nos mamans indiennes, sinon d'esclaves pour être plus proches de la vérité. Nous avions cru comprendre que notre rôle consistait à enseigner aux sauvages les manières du monde civilisé, non à devenir des bêtes de somme, mais comme l'a remarqué Ellen Flight, à quoi bon se tenir bien à table s'il n'y a plus de table ? Ces dames chiennes semblent profiter largement de notre situation de nouvelles pour nous imposer les plus viles corvées. Nous partons à l'aube chercher de l'eau au ruisseau, ramasser du petit bois pour le repas du matin, et passons l'après-midi à arracher des racines dans les champs. Mon Dieu, quel bagne ! Seule Fémy paraît y avoir échappé. Je ne sais pas encore comment elle s'y est prise, car je la vois à peine. Le campement est vaste, et nous travaillons toutes si dures que le soir, nous tombons de fatigue sur nos couches aussitôt avalées quelques morceaux d'une d'infâme viande bouillie. En ce qui me concerne, je veux bien partager un temps de labeur de ces dames, mais je n'ai certes pas l'intention de devenir leur esclave ou leur domestique. Plusieurs d'entre nous ont déjà exposé leur grief au révérend art. De leur côté, ces messieurs sauvages donnent l'impression de passer un temps démesuré à paresser dans leur tipi, à fumer et palabrer entre eux. Ce qui me pousse à croire que nos cultures, finalement, ne sont peut-être pas si différentes. Les femmes font tout le travail pendant que les hommes bavassent. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ A t'entendre, faut croire que le bon Dieu N'a créé qu'il s'est surestimé Ou trompé, c'était à son image C'est d'avoir qu'il doit être moche C'est pas clair dans ta tête, c'est pas Bien rangé, il y a autant de haine D'amitié, quant à l'amour, c'est rare Pas souvent, t'es handicapé D'un sentiment J'ai pas confiance en l'être humain C'est pas un jour de l'histoire Au monde s'a bien du très loin Pour connaître l'école, à la récré, entre gamins Pour jouer au tunic bleu, qu'experme, il ne va bien Je n'ai pas confiance en l'être humain On a rien pour mes hautes, dis pas, il suit pour rien Si le mal-fils ont plus facilement que le bien Il y a toujours des tunicules qui tuent des allières Voilà, je l'ai dit, je crois que c'était tout Balancé, ma salle de bain pour la Témoigné, j'suis pas fier quand j'me rase Tu vois souvent, comme un étranger moche De dehors de d'un C'est pas confiance en l'être humain C'est pas jour de l'histoire, on montre ça bien du très loin Du côté, à la récré, entre gamins On veut au tunic bleu, qu'experme, il ne va bien Il n'y a pas confiance en l'être humain On a rien pour mes hautes, dis pas, il suit pour rien Si le mal-fils ont plus facilement que le bien Il y a toujours des tunicules qui tuent des allières On veut dire que le bien Et on veut dire que le bien Et on veut dire que le bien Il n'y a toujours des tunicules qui tuent des allières De 20h à 5h du matin, passez la nuit de la Saint-Jean sur RMJ en lecture et chansons avec les lecteurs Dio Limousin en marche. Francis Botemer, bénévole à la bibliothèque de Drou, qui va nous présenter dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Voilà, c'est ça même. Donc Sylvain Tesson est un personnage assez impressionnant, assez attachant aussi, qui est toujours d'ailleurs Globe Trotter. Il a parcouru le monde à pied, à vélo, en avion bien sûr. Et c'est un personnage qui en 2010 a trouvé le besoin de s'isoler, de se retrouver en face de soi-même et qui s'est enfermé pendant 6 mois dans une cabane sur les bords du lac Baïkal, du côté d'Irkoutz, en Sibérie. Voilà, le lac Baïkal, cette immense réserve d'eau naturelle, la plus grande du monde d'ailleurs, un lac qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long et une centaine, plus d'une centaine de kilomètres de large. Il avait à l'époque 37-38 ans et depuis, il a eu un destin un petit peu tragique parce qu'il s'est cassé la figure. Il est tombé lors d'une escalade qu'il faisait. Il était un petit peu dans un état second parce que le livre nous apprend aussi qu'il adore la vodka, entre autres, entre autres boissons fortes. Et ça lui a joué au mauvais tour, évidemment. Et il était cassé de partout et il a pris la décision pour combattre un petit peu cet anéantissement physique. Il a pris le taureau par les cornes. Il est parti à pied sur les routes de France, plutôt sur les chemins de France. Il a tiré un livre magnifique qui s'appelle « Les chemins noirs » qui nous fait parcourir la France et découvrir avec d'autres yeux un petit peu la France profonde, de ces chemins répertoriés en noir sur les cartigéennes, ces petits sentiers, ces choses comme ça. Mais je reviens un petit peu à ce livre, donc dans les forêts de Sibérie. On revient en Sibérie. On revient en Sibérie, voilà, loin de la France, du côté d'Irkutsk. Donc l'histoire se passe en 2010. Il est parti vers février 2010 et il est resté jusqu'au mois de juillet 2010, enfermé dans cette cabane. Enfin, de fréquentes randonnées tout autour, en étoile tout autour et des promenades en canaux sur le lac. 14 février « Le silence descend du ciel sous la forme de petits copeaux blancs. Être seul, c'est entendre le silence. Une rafale. Le grésil brouille la vue. Je pousse un hurlement. J'écarte les bras, tend mon visage aux villes glacées et rend trop chaud. J'ai atteint le débarcadère de ma vie. Je vais enfin savoir si j'ai une vie intérieure. » 15 février. Ma première soirée solitaire. Au début, je n'ose pas trop bouger. Je suis anesthésié par la perspective des jours. À 10 heures du soir, des explosions trouent le silence. L'air s'est réchauffé. Le ciel est à la neige. Il ne fait que moins 12 degrés. L'artillerie russe pilonnerait le lac. La cabane n'en vibrerait pas plus. Je sors dans le redoux. Écoutez les coups de boutoir. Les courants font jouer la banquise. L'eau, prisonnière, implore sa libération. La glace sépare les êtres. Poissons, fleurs et algues, mammifères marins, arthropodes et micro-organismes séparent les êtres du ciel. Elle fait écran entre la vie et les étoiles. La cabane mesure 3 mètres sur 3. Un poêle en fonte assure le chauffage. Il deviendra mon ami. J'accepte les ronflements de ce compagnon-là. Le poêle est l'axe du monde. Autour de lui, tout s'organise. C'est un petit dieu qui possède sa vie propre. Lorsque je lui fais offrande de bûches, je rends hommage à Homo erectus qui maîtrisa le feu. Dans sa psychanalyse du feu, Bachelard imagine que l'idée de frotter deux bâtonnets pour allumer l'étoupe fut inspirée par les frictions de l'amour. En baisant, l'homme aura eu l'intuition du feu. Bon à savoir. Pour étancher la libido, pensez à regarder les braises. Je dispose de deux fenêtres. L'une est ouverte sur le sud, l'autre sur l'est. Dans la chassure de la seconde, on distingue les crêtes enneigées de la bourriatie à 100 km. Pour la première, derrière les branchages d'un pin couché, je suis du regard la courbe de la baie incurvée vers le sud. Ma table, collée à la fenêtre de l'est, en occupe toute la largeur, à la mode russe. Les slaves peuvent rester des heures assis à regarder perler les carreaux. Parfois, ils se lèvent, envahissent un pays, font une révolution, puis retournent rêver devant leur fenêtre, dans des pièces surchauffées. L'hiver, ils sirotent le thé, interminablement, pas trop pressés de sortir. 16 février, à midi, dehors, le ciel a saupoudré la taïga, la poudreuse, veloute, le verre de bronze des cèdres. Forêt d'hiver, forure d'argent jetée sur les épaules du relief. Les vagues de la végétation couvrent les pentes, cette volonté des arbres de tout envahir. La forêt, houle lente. À chaque pli du relief, l'albumine des hauts-pieds s'assombrit de traînées noires. Pourquoi les hommes adorent-ils davantage les chimères abstraites que la beauté des cristaux de neige ? 17 février, les dernières flammes du poêle meurent vers 4 heures du matin. À l'aube, ils gèlent dans la pièce. « Il faut se lever et allumer le feu », de gestes qui célèbrent le passage de l'hominidé à l'homme. Je commence ma journée en soufflant sur les braises. Puis je me recouche, le temps que la cabane prenne la température d'un œuf. Ce matin, je graisse l'arme laissée par Sergueï. C'est un pistolet à fusée comme en utilisent les marins en détresse. Le canon balance sa charge de phosphore aveuglant qui atténue les ardeurs d'un ours ou d'un intrus. Je n'ai pas de fusil et ne chasserai pas. D'abord parce que la réglementation de la réserve naturelle me l'interdit. En outre, je trouverai d'une mufflerie dégoûtante de désinguer les êtres vivants des bois dont je suis l'hôte. Aime-t-on que l'étranger vous agresse ? Cela ne me gêne pas que des êtres mieux faits, plus nobles et autrement découplés que moi, vacent en liberté dans les hautes futais. Ici, ce n'est pas Chantilly. Quand les braconniers rencontrent des gardes-chasses, les explications se tiennent flingues au point. Sergueï ne patrouge jamais sans son fusil. Sur les pourtours du lac, il y a des tombes portant le nom d'inspecteur, en une simple stèle de ciment décorée de fleurs en plastique avec, parfois, la photo du type gravé sur un métaillon de métal. Les braconniers, eux, n'ont pas de sépulture. Mon autre arme est un poignard fabriqué en Tchétchénie. Un beau couteau, on mange de bois. Il ne me quitte pas de la journée. Le soir, je le plante dans le bois au-dessus de mon lit, suffisamment profondément pour qu'il ne me crève pas le ventre en tombant au beau milieu d'un rêve. 18 février, je voulais régler un vieux contentieux avec le temps. J'avais trouvé dans la marche à pied matière à l'alentir. La chimie du voyage épaississait les secondes. Celles passées sur la route filaient moins vite que les autres. La frénésie s'empara de moi. Il me fallait des horizons nouveaux. Je me passionnais pour les aéroports où tout invite à la sortie et au départ. Je rêvais de finir dans un terminal. Mes voyages commençaient comme des fuites et se finissaient en course-poursuite contre les heures. Il y a deux ans, par hasard, j'avais eu l'occasion de demeurer trois jours dans une cabane de bois sur les bords du Baïkal. Un garde-chasse, Anton, m'avait accueilli dans la minuscule isba qu'il occupait sur la rive orientale du lac. Il portait des lunettes d'hypermétrope et ses yeux, grossis par les verres, lui donnaient un air de batracien joyeux. Le soir, nous jouions aux échecs. Le jour, je l'aidais à relever les filets. Nous ne parlions presque pas, lisions beaucoup. Huit semences pour moi. Hemingway, qu'il prononçait Reming-vai pour lui. Il avalait des litres de thé. Je partais marcher dans les bois. Le soleil inondait la pièce. Des oies fuyaient l'automne. Je pensais aux miens. On écoutait la radio. La spikrine annonçait les températures à Sochi. Anton disait, « Cela doit être bien, la mer Noire. » De temps en temps, il jetait une bûche dans le poil. Puis la journée tirée, il sortait l'échiquier. On buvait des petits coups d'une vodka de Krasnoyarsk et on poussait les pions. J'avais toujours les blancs. Je perdais souvent. Ces journées interminables passèrent vite. Je songeais en quittant mon ami. Voilà la vie qu'il me faut. Il suffisait de demander à l'immobilité ce que le voyage ne m'apportait plus, la paix. Je me fis alors le serment de vivre plusieurs mois en cabane, seul. Le froid, le silence et la solitude sont des états qui se négocieront demain plus chers que l'or. Sur une terre surpeuplée, surchauffée, bruyante, une cabane forestière et l'Eldorado. Habiter joyeusement des clairières sauvages vaut mieux que d'épérir en ville. Dans le sixième volume de « L'homme et la terre », le géographe Élisée Reuclue, maître anarchiste et styliste désuet, déroule une superbe idée. L'avenir de l'humanité résiderait dans l'union plénière du civilisé avec le sauvage. Il ne serait pas nécessaire de choisir entre notre fin de progrès technique et notre soif d'espace vierge. La vie dans les bois offre un terrain rêvé pour cette réconciliation entre l'archaïque et le futuriste. Sous les futais se déploie une existence éternelle au plus près de l'homme. On y renoue avec la vérité des clercs de lune. On se soumet à la doctrine des forêts, sans renoncer aux bienfaits de la modernité. Ma cabane abrite les noces du progrès et de l'antique. Avant de partir, j'ai ponctionné dans le grand magasin de la civilisation quelques produits indispensables au bonheur. Livres, cigares, vodka. J'en jouirai dans la rudesse des bois. J'ai tellement adhéré à l'intuition de reclus que j'ai équipé ma cabane de panneaux solaires. Ils alimentent un petit ordinateur. Le silicium de mes puces électroniques se nourrit de photons. J'écoute Schubert en regardant la neige. Je lis Marc Aurel après la corvée de bois. Je fume un Havan pour fêter la pêche du soir. Élysée serait content. Dans « Qu'est-ce que je fais là ? » Bruce Chatwin cite Junger qui cite Stendhal. « L'art de la civilisation consiste à allier les plaisirs les plus délicats à la présence constante du danger. » Voilà un écho à l'injonction de reclus. « L'essentiel est de mener sa vie à coup de gouvernail, de passer la ligne de crête entre des mondes contrastés, de balancer entre le plaisir et le danger, le froid de l'hiver russe et la chaleur du poêle. Ne pas s'installer, toujours osciller de l'une à l'autre extrémité du spectre des sensations. » Nous remercions Francis Baudmer. La nuit de la lecture pour la Saint-Jean sur RMJ. «Ach, зачем же злая коля Да сепири давила, Ах, зачем же злая коля Да сепири давила, Не за пьянства и пьянства, И не за ночной разбой, Староды родной решился За крестьянский мир чистой. Староды родной решился За крестьянский мир чистой. «Ах, зачем же злая коля» Sous-titrage ST' 501 ... 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